Bonjour mes amis sagittaires, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 1er au 31 mai 2023. J'espère que vous allez bien, vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez moins l'adresse mail et mon numéro de téléphone que par texto. Concernant mes consultations privées, ça ne sera pas avant le 15, comme je dis à chaque fois depuis le mois de janvier. Vous allez découvrir aujourd'hui l'oracle bleu, c'est celui que j'ai reçu ce matin ou qui m'a marreillé très rapidement. Par contre il y en a un autre, ça s'appelle la saget des sorcières, il va falloir que je prenne mon temps. Parce que, waouh, il est assez complexe, donc vous l'aurez quand je serai prête, vous ne savez pas l'avoir avant, ce n'est pas grave. Allez, on y va mes amis sagittaires, nous y allons avec l'oracle de la lune. Pour vous mes amis sagittaires. Il est temps de passer à l'acte, il est temps d'agir. Un problème personnel va se résoudre pour vous. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver rapidement. Vous allez pouvoir recommencer à reprendre votre bien-être. Et surtout reprendre la confiance en vous. Parce que les conclusions sont à portée de vos mains. Il y a des choses qui bougent pour vous mes amis sagittaires. Et la chance vous accompagne. Waouh ! Qu'est-ce que ça ? Qui c'est qui arrive ? Quelles situations se développent ? Un problème personne n'a pas se résoudre. Il est temps d'agir. Répondre tant que vous avez besoin vont arriver. La confiance est là. Là, c'est bien, c'est beau. On va dire c'est beau, c'est très beau même. Allez, on y va avec l'oracle des prières. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour mes amis sagittaires, s'il vous plaît. Ouvrez votre cœur, mes amis sagittaires. Vous mettez trop, trop de barrières autour de votre cœur. Vous avez un choix important à faire afin de reprendre votre équilibre. Vous avez une décision à prendre. Moi, je pense que là, il va falloir vraiment vous ouvrir et arrêter de cadenasser votre cœur. En plus, on me dit que les êtres chers vous accompagnent, mes amis sagittaires. Ils vous soutiennent en ce moment même pour prendre cette décision. Cette décision, ils vous soutiennent pour prendre quoi ? Ce nouveau départ. Parce que vous êtes enfin prêt ou prête à prendre ce nouveau départ pour partir réellement sur un grand changement. Pour retrouver enfin votre équilibre. Et là, vous allez pouvoir exprimer. J'adore parce que, j'adore. Elle était dessous cette carte. Vous allez pouvoir enfin vous exprimer et enlever toutes les barrières que vous retenez. Tout ce que vous avez mis au fin fond de votre chakra du cœur depuis peut-être des années. Depuis votre naissance, je ne sais pas. Et là, vous allez enlever ces barrières et vous allez pouvoir vous exprimer avec authentique. Authenticité. Parce que c'est important, là, durant ce mois de mai. Parce que vous avez réellement une décision à prendre. Parce que vous le guide et vous l'être chers. Vous mettez en place quelque chose afin de partir sur le nouveau départ. Parce que vous êtes prêt ou prête. Même si vous ne vous sentez pas prêt ou prête. Je peux vous dire que vous êtes prêt ou prête. Vous me direz si ça vous parle. Je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant. Parce que j'ai vu scorpion, cancer, comme d'habitude. Je ne l'ai pas dit, mais c'est un tirage général. Ça ne valera pas à tout le monde. Allez, nous allons aller avec les artisans de lumière. Eh bien, c'est exactement comme les cancers. Waouh ! Comme les scorpions. Ok. On dit que vous passez sur une nouvelle ère. Il y a un nouveau changement qui arrive pour vous. C'est une renaissance. D'accord ? Vous rêvez d'autre chose. Eh bien, autre chose va arriver. Parce que vous êtes enfin prêt ou prête. Là, on me dit que ça va faire des étincelles. On me dit qu'il y a une explosion d'amour qui arrive pour vous. Mais l'amour, c'est les guides. C'est les êtres chers qui sont là, qui vous soutiennent. Qui vont vous aider à y voir clair. Dans quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'il y a une énorme transformation qui arrive. Et on me dit qu'il y a une guérison profonde qui arrive en vous. On me dit que ne vous inquiétez pas. Vous êtes archi, archi protégé. Là, c'est obligatoire. On me dit que jusqu'à maintenant, peut-être que vous avez combattu sur des choses. À ne pas vouloir affronter la réalité des choses. On me dit que peut-être que vous avez dû couper des liens qui étaient nécessaires. Pour partir sur cette grande transformation. Et pour partir sur cette nouvelle ère. Je recommence à parler calmement. Parce qu'avant, ça allait très bien. Et là, on va me dire, oh, Sophia, tu es encore emballée. C'est bon. Je vais me calmer. Je vais me calmer. Hop, hop, hop. Il faut que je fasse la place. Parce que là, ça va le faire. Je ne sais pas. Allez, nous allons partir avec l'oracle Dominique Humaine Bouvée. Les messages des planètes. Nous allons y aller pour mes amis Sagittaires. Pour mes amis Sagittaires. On me dit ce que vous désirez. va se réaliser. Parce que vous allez retrouver votre canalisation. Vous allez de nouveau vous canaliser. Votre troisième oeil sera vraiment bien ouvert. On me dit que ça va vous favoriser le professionnel. On me dit qu'il va y avoir un coup de génie qui va arriver en vous. Et on me dit que vous allez avancer avec justesse et prudence. Waouh. Excellent. On me dit que vous allez trouver votre juste place. On me dit qu'il y a une libération des chaînes. Vous sortez des sentiers battus. Maintenant, vous allez pouvoir vous affirmer. On me dit que c'est une grande, grande libération sur vous-même. Waouh. C'est excellent, ça. Réalisation, canalisation, libération. Waouh. Coup de génie. Pourquoi tout ça ? C'est qu'il y avait un intérêt. D'accord ? Sinon, il n'y aurait pas d'intérêt. On me dit parce que vous étiez bloqué. Vous cherchez le chemin pour sortir de quelque chose. Là, on me dit que vous allez sortir de vos illusions. C'est un stop à la souffrance. Vous trouvez des solutions qui arrivent directement pour vous afin de sortir de votre conflit. Et là, vous prenez une nouvelle direction qu'on vous offre. Moi, je pense que c'est là-haut. Il y a des êtres chers qui vous l'offrent. D'accord ? Parce que vous êtes arrivé à la limite de ce que vous pouviez supporter. On me dit que vous avez été assez patient, patiente comme ça. On me dit que là, vous êtes en train de vous reconcentrer. En tout cas, on me parle d'un nouveau départ parce que la patience a payé. Et la patience aussi vous a fait grandir pour comprendre beaucoup de choses. Tant que vous n'étiez pas prêt à grandir, à comprendre, on ne pouvait pas vous élever. C'est excellent. C'est génial. Allez, nous allons y aller sur les Médéors. J'ai fait n'importe quoi. Attendez deux secondes. Nous allons partir sur les Médéors. Pour mes amis, c'est agitant. On y va. C'est la fin d'un cycle, tout simplement. Il y a quelque chose qui se termine pour un nouveau commencement. C'est simple. Ben oui. Mais ça, ça vous fait peur et ça vous angoisse. Vous n'aimez pas les nouveaux commencements. Vous n'aimez pas les choses comme ça. Mais pourtant, il y a des choses qui doivent se terminer pour pouvoir avancer. Sinon, on n'avance pas. Ben oui. Et puis, il va falloir dire des choses. Il va falloir communiquer. Il va falloir parler. Peut-être parler à vos guides pour vous angoisser vos peurs. Confiez-vous à vos guides. Vous avez ma prière. Ma prière, elle est où ? Elle est dans communauté tout en haut de ma page. Vous allez accueil, vidéo et il y a communauté. Parce que là, on me dit qu'il va falloir vous enlever ses peurs et ses angoisses. Et accepter les choses. Il va falloir vraiment accepter les choses. Ah, peut-être que vous avez du mal à accepter une rupture. De toute façon, c'est une évidence pour vous. Vous avez encore du mal. Même si cette relation passée date de trois ans. On me dit, vos guides, vous dites, c'est terminé. C'est fini. Tu es enfin prêt ou prête maintenant. Arrête. Maintenant, vous avez trop ralenti. Vous avez ralenti votre vie. Vous vous êtes resté statique sur beaucoup de choses. Maintenant, il est temps d'avancer. Le ralentissement, ce n'est plus maintenant. Là, on avance. On fonce. On fonce. Ben oui. On me dit que vous avez eu énormément de jalousie autour de vous. Mais là, vous vous en foutiez. Je faisais du mot littéralement. Pourquoi ? Ok, j'ai compris. Attendez, je continue. Vous vous en foutiez littéralement. Parce que vous vous protégez. Mais on peut me dire aussi. qu'à un moment donné, peut-être que vous avez été ralenti dans votre élévation parce que quelqu'un vous a mis le mauvais oeil. Et là, c'est terminé. Le mauvais oeil est tombé dans le puits. C'est mort. C'est fini. Et maintenant, vous avez la protection pour partir sur une transformation. Et les retombées de cette transformation sont très, très, très positives. Mais tout ça vous met en confusion et en doute. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui vous angoissent. Ce nouveau départ vous angoisse. Et pourtant, vous faites ce que vous voulez. Mais vous pouvez même être angoissé, pleurer, faire ce que vous voulez. La transformation, si là-haut, ils ont décidé que c'était maintenant, c'est maintenant. Vous êtes dans la tristesse. Vous n'êtes pas prête ou prête. Vous avez peur. Il n'y a pas besoin d'être dans la tristesse. Il va falloir pardonner ce qu'il y a à pardonner, surtout, pour retrouver la lumière. À un moment donné, vous avez perdu la lumière, j'ai l'impression. Ben oui, parce qu'il y a eu énormément de disputes. Pardonnez, disputes, pardonnez. Même les disputes envers vous-même. On me dit que là, il va falloir lâcher prise. C'est une obligation. Si vous lâchez prise, cela va vous amener sur un autre chemin qui s'appelle la réussite. Tout simplement parce qu'il y a une rencontre très très forte qui arrive. Waouh. Donc, laissez-le passer, Willy. La réussite d'une rencontre très très forte, elle arrive là, durant ce mois. Ça peut être une rencontre avec vous-même. Mais ça peut être une rencontre sentimentale. Nous allons le voir au fur et à mesure. Allez, vous êtes en plein esprit, durant ce mois de mai. Du 1er au 31 mai, mes amis, c'est JTR. Vous êtes dans l'analyse. Vous n'étonnez pas. Pour l'instant, vous réfléchissez. Vous réfléchissez à comment reprendre votre joie de vivre. Pourquoi ? Parce que vous êtes en mode survie. Et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous brassez du vent. Vous n'êtes pas objectif. Objectif, comme vous le voulez. En tout cas, vous allez sortir de ce mode survie. Vous allez arrêter de réfléchir. Vous allez arrêter d'analyser. Et vous allez partir sur un nouveau chemin. Parce que c'est obligatoire. C'est comme ça. Pour vous faire sortir de votre souffrance. Il y a quelqu'un, là-haut, les guides, qui veulent vous faire sortir de votre souffrance. Parce que vous êtes amour inconditionnel. Vous donnez tout à tout le monde. Et vous vous oubliez à un moment donné. Vous vous oubliez parce que vous êtes en perte d'équilibre. Donc, c'est mieux pour vous de donner. Sachant que vous êtes en perte d'équilibre, je parle. Donc, vous êtes toujours là pour les autres. En gros, c'est ça. Et vous ne voulez surtout pas prendre de risques. Ah ben non. On me dit qu'il y a une révélation qui va arriver pour vous. Il va falloir faire des compromis. Parce que les conflits, c'est terminé dans votre tête. Vous n'avez plus rien à perdre de toute façon. On me dit que vous avez quand même des personnes qui vous entourent. Peut-être peu, mais il y en a. Qui vous redonnent le plaisir. Qui vous réparent aussi. Par contre, au niveau professionnel, on me dit que là, par contre, vous ne vous montez pas de communication. Au niveau pro, vous y êtes à fond. Et c'est le professionnel qui vous remet sur les rails. Quand vous avez perdu votre force de vie. On me dit que là, vous allez reprendre votre peps. Mais vous êtes encore dans le doute. Ça continue, j'aurai plus de règle. Vous êtes dans le doute parce que vous restez caché dans l'ombre. On me dit que vous devez reprendre la maîtrise de vous-même. Ok. Vous devez reprendre la maîtrise de vous-même. On me dit que l'amour est là. Mais vous cherchez des réponses. Vous vous questionnez énormément par rapport à l'amour. Et vous devez prendre une décision. Pour partir sur cette grande transformation. On me dit que vous rêvez. Mais vous avez du mal à vous projeter sur le futur. Pourtant, vous n'avez aucun ajustement à faire. C'est votre estime de vous-même que vous avez perdu. Mes amis sagittaires. Parce que vous êtes vraiment dans l'ennui, dans la solitude. Dans l'ennui et dans la solitude. Je la sors. Dans la frustration. Parce qu'on vous a menti. Parce qu'on vous a trahi. Et vous n'arrivez pas à digérer encore cela quand même. On me dit que vous souhaitez une nouvelle vie. Mais déjà, ce qui est important pour vous, c'est reprendre l'estime de vous-même. Vous voyez ? On me dit que vous avez des nouveaux projets. Vous allez ouvrir une nouvelle porte qui va vous faire sortir du désespoir. Mais vous avez plus pensé au travail, au financier, qui vous apportera le bonheur, que au sentimental. Bon, en tout cas professionnel, on me dit, au financier, c'est la grande victoire. Vous allez prendre un nouvel ancrage. On me dit que vous avez énormément de dons. Et on me dit qu'à un moment donné, vous avez été en colère après cela. Et vous avez été aussi en colère après vous-même. Parce que vous avez décidé à un moment donné de renoncer à ce qui ne vous servait plus. Afin de pouvoir guérir et d'avancer. Et ça a été mort. Il y a quelque chose qui s'est arrêté brutalement. Pour vous faire avancer. Après cette mort, vous reprenez. Donc là, on vous a bloqué. Vous vous êtes bloqué toute seule ou tout seul. Et là, vous reprenez les commandes de votre vie. Par contre, il va falloir réellement sortir de cette restriction. Regardez la vérité en face. Il faut vraiment revoir la lumière, là. En gros, il faut sortir de votre bulle. Aimez-vous. Reprenez l'estime de vous-même. Vous êtes intelligents. Vous êtes intelligents. Vous êtes beau. Vous êtes belles. Arrêtez de vous remettre en question en permanence aussi. Ok. On y va sur l'oracle des miroirs. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Pour mes amis qui s'agitait à s'il vous plaît. Un homme. Ça peut être une femme. Vous savez qu'il n'y a pas de féminin masculin chez moi. Oh ! À un moment donné, vous avez été en triangulaire. Il y a eu une trahison. On vous a trompé. Donc, du coup, vous devez prendre de la distance. Vous devez prendre de la distance. Excusez-moi. Je crois que j'ai un gros frelon dans la maison. Et oui, c'est cela. Il suffit de le dire. Voilà. C'est nickel. Donc, vous allez lui prendre de la distance par rapport à tout cela. Et là, vous êtes en train de prendre un nouveau chemin. Un nouveau chemin, une nouvelle direction au niveau d'un foyer. On vous dit qu'il y a beaucoup de tourelles provences par rapport à un foyer, par rapport à des nouveaux projets. On vous dit que vous êtes en train de faire des compromis. Et on vous fait vous culpabiliser. Donc, ça amène des baruloses et des disputes. Ce n'est pas des amis. Moi, j'ai l'impression que là, par rapport à cette raison, vous prenez la distance. Peut-être que vous cherchez un appartement ou que vous cherchez une maison. Peut-être que certains et certaines, vous essayez de vendre une maison ou d'acheter une maison. En tout cas, je vois un déménagement. Je ne vais pas vous cacher. À la suite, il y a une séparation. Ben voilà. Vous avez décidé de vous séparer. Mais vous avez du mal à vous projeter. Donc, vous lâchez prise et vous prenez la distance. C'est important pour vous. Donc, on me dit qu'il y a une renaissance qui va se faire. Renaissance, renaissance. Renaissance avec des enfants et renaissance de l'amour. Et renaissance de l'amour pour une femme. Les autres, elles sont toutes restées retournées. Et la king, c'est retourné, c'est la femme. Renaissance pour vous, femmes. C'est certain, c'est vous. La consultante, la femme. Ok. On parle d'une rencontre peut-être par rapport au travail. Ok, on me dit que vous allez reprendre votre tranquillité. On me dit que la chance va arriver vers vous. Mais ça va vous mettre dans l'instabilité. Et pourtant, l'instabilité émotionnelle et physique. Et pourtant, c'est une grande victoire. C'est une grande victoire et c'est une miroir magique quand même. Mais vous vous protégez. On a encore la protection à fond. C'est une obligation de vous protéger. Vous ne savez pas faire autrement. Parce que sinon, vous êtes en échec. Mais il y a un changement qui arrive. Arrêtez. Regardez les cartes. Arrêtez de vous protéger. Même parce que quand vous vous protégez, vous vous écroulez. Vous vous mettez tout seul ou tout seul en échec. Ce changement, il est important à faire. Mais vous allez par des accusations. Et pourtant, et pourtant, malgré les accusations, malgré tout cela, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Et vous ouvrez une nouvelle porte. Pour moi, il y a une signature de quelque chose qui arrive. Regardez. Je viens de le dire. J'ai le contrat. Pour moi, il y a une signature d'un contrat qui arrive. qui va vous mettre en joie. Et qui va vous amener sur une grande évolution. Et ça fait longtemps que vous en rêviez. Mais ça a pris normalement de retard. On me dit qu'il y a un rendez-vous ou des réunions qui vont avoir lieu. Et vous allez vous enfermer sur vous-même par rapport à tout cela. Et vous allez lâcher prise. Vous allez examiner les choses. Au niveau familial. Familial, c'est enfants, parents, compagnes, compagnons, mari, femmes. D'accord ? On me dit que vous allez avoir un éclaircissement. Vous allez retrouver votre clairvoyance au niveau de votre santé. Surtout, vous allez retrouver votre équilibre. On me dit que ça fait un an que vous attendiez ça. Mais on me dit que par rapport à quelque chose de la justice, à ce faire, notarié, etc. Il y a de l'argent qui rentre pour vous, mes amis sagittaires. Ça prendra pas tout le monde. Allez, nous allons partir avec l'oracle bleu qui est ma nouvelle d'acquisition de ce jour. Allez, on y va avec l'oracle bleu pour mes amis sagittaires. L'union, l'amour, la fusion, l'âme sœur. Waouh ! On l'a vu tout à l'heure. La compréhension. Eh bien, donc, il y a une union, un amour, la fusion, un éclaircissement. Vous partez sur un nouveau départ qui vous amènera sur la grande réussite parce que vous serez là dans la même compréhension et dans le même éveil spirituel. Waouh ! C'est trop beau. J'ai dit l'éveil spirituel, j'ai l'intuition. On me dit qu'un soir, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre que c'est la fin de quelque chose pour un nouveau commencement de quelque chose. Même si vous ne voulez pas, ça va arriver. Ça va arriver parce que là, c'est l'amour. Mes amis sagittaires, là, c'est waouh ! Excusez-moi, j'ai sifflé. Là, c'est l'amour, l'union, le mariage céleste de deux êtres qui sont faits de deux êtres qui sont faits l'un pour l'autre. On me dit qu'il va y avoir une prise de contact, on me dit qu'il va y avoir des nouvelles. On me dit qu'il va y avoir des démarches à suivre, on me dit que vous allez y aller à fond parce que, même si vous avez peur, j'ai l'impression que quand vous allez voir que cette personne vous correspond à 1000%, vous allez foncer. Ce n'est pas compliqué, vous allez y aller. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin qu'on vous répare aussi. Peut-être aussi que vous allez... OK. Peut-être aussi que vous allez travailler ensemble au sein d'un foyer. Ça peut être ça. Peut-être que vous faites la même profession ou ça s'engrange, ça s'emboîte, on va dire. Votre profession, et l'autre, la pression de l'autre. OK. OK. Alors, pour certains ou certaines, si vous avez des examens médicaux, si vous devez aller à l'hôpital ou faire des examens, on me dit que c'est la guérison, ne vous inquiétez surtout pas. D'accord ? On me dit qu'il vous force, vous allez reprendre la protection, vous l'avez, un nouveau commencement, il arrive, et l'amour divin arrive parce que vous êtes archi, archi protégé. Effectivement, ça n'a pas été facile pour vous. Effectivement, vous avez peut-être tout perdu, vous avez été dans l'enfermement, c'était le chaos total. Mais là, c'est vrai que tout s'est effondré. Mais là, maintenant, vous partez sur un nouveau départ et une renaissance. Et bien là, tout va s'illuminer pour vous. Tout va s'illuminer pour vous. Au sein d'un foyer, vous allez devoir réfléchir ou à déménager ou à faire des travaux. On a deux fois la maison. Parce que vous êtes très, très attaché à votre maison pour certains ou certaines. Et tout ça, tout cela va vous perturber aussi. On peut me dire autre chose. Peut-être qu'aussi, par rapport à de l'amitié ou entre frères et sœurs, d'accord ? Les choses qui vous ont perturbé, qui vous ont fait mal. Ouais. On me dit que là, moi, je vois une transformation. je vois une transformation à la maison. Déjà, c'est une transformation avec vous-même. Il y a une transformation parce que vous rencontrez quelqu'un. Les examens médicaux, ils sont bons. Il n'y a plus de souci à se faire. Et là, on me dit que vous allez recommencer à être sexy, à vous faire plaisir, à prendre soin de vous, à faire du sport. Mais vous aurez besoin de plaire. OK. On me dit qu'il va y avoir des transactions. Beaucoup d'abondance spirituelle, beaucoup de choses. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un prince charmant qui arrive. Par contre, ce prince charmant sera plus jeune que vous. C'est cet été. On me dit ça. Ouais. Parce que là, on n'est pas encore à l'été. Et là, on vous dit qu'il va falloir reprendre réellement votre équilibre. Peut-être attendre que justice soit faite aussi. On me dit que vous avez besoin d'un médecin, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin tout simplement d'un guide. Pourquoi ? Parce que vous serez dans une impasse, parce que vous serez confronté à la réalité, parce que vous serez dans l'hésitation et dans le doute. on me dit que là, vous vous êtes mis en retrait peut-être depuis six mois. Oui. Vous êtes mis en retrait depuis six mois. Peut-être que vous avez des soucis de santé tout simplement parce qu'il y a eu des problèmes, des trahisons, des blessures, une chute aussi pour certains. Peut-être qu'il y a eu un coupage de lien aussi pour d'autres. Alors vous vous êtes resté fidèle mais pas l'autre. Ce qui vous a mis en souffrance. Et c'est une obsession pour vous dans votre tête. Parce que vous n'arrivez pas à comprendre comment vous avez pu vous faire autant d'illusions. Bon, mais ce n'est pas compliqué. C'est la mort pour la renaissance. Avec un nouvel renseignement avec l'arbre de vie. Donc vous prenez vos forces, votre puissance et vous avancez. et vous allez être récompensé. Vous allez reprendre les commandes de votre vie. Votre esprit va être combatif. Vous voyez, tout change. Vous avez fait des prières. Là, vous partez sur une éclosion, une ascension au niveau de la spiritualité. Il y a quelque chose de magique qui arrive là. Et c'est un homme. C'est un homme qui vous rend comme ça. Ou une femme, mais bon. Ouais, on me dit peut-être que vous allez devoir faire des compromis avec cette personne pour que chacun prenne son équilibre. C'est comme ça que je le vois. Pour l'instant, vous êtes dans la réflexion. Peut-être que cette personne va vous voir que vous venez habiter chez elle ou qu'elle va venir habiter chez vous. Là, pour l'instant, moi, je suis bien dans mon temple. Moi, je suis dans mon recueillement. Moi, je réfléchis pour l'instant. Ça va peut-être un peu trop vite. Moi, je ne vais pas envie de s'arrêter trop trop vite. Je ne suis peut-être pas prête. Je comprends vos doutes, du coup. Ou peut-être que tout simplement, vous avez encore un enfant à charge. Bon, en tout cas, c'est une chance qui arrive pour vous. Une grande victoire arrive. L'abondance arrive. La guérison arrive. La richesse arrive. Les changements sont là. Vous sortez votre bocal et vous prenez la mer. Le petit poisson. Ben oui, parce que vous partez. Les guides vous protègent. C'est la réussite, la progression et l'expansion. Sincèrement, vous avez un jeu magnifique. Vous êtes dans la clairvoyance de plus en plus. Peut-être que vous allez faire l'écriture automatique aussi. Je ne peux pas vous le cacher parce qu'on me dit que vous allez écrire des messages mais en écriture automatique avec votre clairvoyance. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on me dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Les bonnes nouvelles, c'est de la séduction, de la sexualité. Et vous serez... J'ai l'impression qu'en vous regardant dans le miroir, vous serez exactement les deux mêmes. Identiques. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est magique. C'est magique. Votre tirage est magique mes amis de Sagittaire. Allez, du coup, on va aller faire un tour sur l'amour. Je suis à 30. Tac, 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 tac. Allez, regardez votre ascendant, votre signe et votre signe linéaire. Comme ça, vous allez pouvoir ciocher dans les trois pour savoir ce qu'il vous parle plus ou en prenant de chaque. Tout simplement. Allez, on y va avec la vidéo. C'est Miss Sagittaire. Cet été. On l'avait tout à l'heure l'été. Cet été. On parle d'autres personnes. On parle des couples qui sont mariés ou qui sont ensemble. Cet été, il y a des désaccords, des disputes, des crises. Ça vous met dans l'instabilité et vous ne savez plus du tout où vous en êtes parce que la routine s'est carrément installée dans votre vie et c'est bien cet été. On avait essayé débatté, on a les couples. Là, vous avez une décision à prendre très importante parce qu'il y a des difficultés qui arrivent qui vous perturbent et vous ne savez plus quoi faire. Tout cela vous met en échec. Oui, c'est certain. Ça vous met en échec. Ça ne fera pas tout le monde. Oui, non, vous ne savez plus. Vous devez prendre une décision. Oui, non, je ne sais pas. Je ne vous en parle. C'est oui, non. Vous devez prendre une décision. C'est oui, non. Un jour, vous voulez parce que ce n'est plus possible et un jour, ce n'est plus. Donc, du coup, vous vous mettez en période de deuil. Vous retronchez derrière vos idées noires, votre nostalgie que quand c'est rédient, parce que vous avez des liens avec cette personne. Et on me dit que là, malgré l'attraction et magnétisme qu'il y avait, la chimie qu'il y avait, on vous demande de vous détacher de cette personne et de lâcher prise. Parce que vous êtes réellement fait des illusions. Peut-être que c'est une rencontre que vous avez faite par rapport au travail. peut-être qu'il y a eu un retour aussi de quelqu'un d'autre. On me dit qu'il y a un déclic qui est arrivé pour vous. Pour d'autres, on me dit qu'il y a une rencontre par Internet qui arrive. un changement rapide arrive vers vous. Ok. Alors, on me dit qu'il y a eu une rencontre. Je pense que ça, c'est bien d'une rencontre Internet, moi. Je pense que c'est exactement la même chose parce qu'on me dit qu'il y a une rencontre Internet rapidement. Il y a eu une accélération, il y a eu une réconciliation. Donc, il y a un pardon qui a été fait. Donc, vous savez qu'il y a eu une séparation ou un break entre vous deux. D'accord ? Mais vous, vous restez toujours dans l'indépendance affective. Donc, vous n'arrivez pas à lâcher prise parce que vous dites bon, il a fait une bêtise une fois ou elle a fait une bêtise une fois. Non, c'est bon là. Cette personne ne va pas recommencer. En plus, nous avons une famille ensemble. Nous avons des enfants ensemble. Schéma répétitif. Schéma répétitif. Vous faites de nouveau manipuler. Vous êtes de nouveau sous l'entrée de cette personne et vous redevenez de nouveau en ce moment au printemps dans le doute. Là, on vous a dit que cet été, c'est pire. Si déjà au printemps vous êtes dans le doute, ça va être pire. Après, pour ceux qui sont célibataires, on me dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Faites attention à votre jalousie, mes amis Sagittaire. Vous faites attention que l'autre ne soit pas jaloux. En tout cas, on me dit qu'il y aura un énorme coup de cœur. On me dit que ce sera un amour véritable. On me dit qu'au départ, ce sera une amitié ambiguë entre amitié et amour. Par contre, il y aura un énormément de désir entre vous deux. On me dit qu'il y aura énormément d'échanges. On me dit que si vous avez peur que ce soit une impasse ou un échec, non. C'est bien un homme ou une femme qui arrive pour vous. On me dit qu'il y a bien un déménagement qui sera prévu ou de nouveaux projets l'hiver qui arrive. On me dit que pour l'instant, vous n'êtes pas prêts ou prêtes à partir sur quelque chose de nouveau, sur des projets en commun. Pas tout de suite. parce que pour l'instant, vous attendez que ce soit vraiment le plein épanouissement. Vous attendrez pour moi l'automne. On me dit que pour d'autres, on va sur d'autres, on me dit que suite à une trahison, peut-être qu'on revient sur les mêmes, suite à une trahison, vous êtes dans l'enfermement et dans l'assitude. Du coup, pour vous stabiliser, peut-être que vous avez fait la même avec quelqu'un. Comme on vous a trompé, vous avez trompé l'autre. C'est magnifique. C'est super moral. Donc là, il y a une relation à distance, mais il n'y a pas de nouveau départ. On me dit que vous avez fait ça juste pour prendre quelqu'un en pansement. Je suis désolée. On ne va pas aller plus loin. Du coup, en fin de compte, ça ne vous fait rien parce que vous êtes dans la tristesse. Ça n'a rien soigné du tout. Il y a séparation et la fin est évidente. Des deux côtés, de toute façon, que ce soit avec la personne que vous avez pris pour le pansement ou votre personne qui était dans votre vie, c'était juste temporaire, le pansement et ça n'a rien changé. D'accord ? De toute façon, il y a bien une séparation et la séparation se fait avec les deux. Voilà. Bon, c'était un peu rapide la fin, mais parce que bon, vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref, si ça vous a parlé, lâchez prise, likez, laissez-moi vos commentaires, abonnez-vous et mettez un pouce. Merci, je vous embrasse très fort. Au revoir. Bye bye. Bye bye.